Cette plante qui s'appelle Amorphophallus bulbifère longstem. Alors pourquoi Amorphophallus ? Parce que quand elle fleurit, le spadis, c'est-à-dire la partie mâle de la fleur, est très semblable à un phallus. Pourquoi bulbifère ? Parce que cette plante présente une caractéristique extrêmement étonnante, c'est qu'elle fabrique ses nouveaux bulbes sur ses feuilles. Comme vous pouvez le voir, ces petites excroissances que vous voyez là, sont en fait de futures racines. Donc là, elle met ses nouvelles racines en l'air. A ma connaissance, il n'existe qu'une autre plante comme ça, qui est un lys. Donc c'est vraiment une rareté, une originalité dans le monde végétal. Alors cette plante est constituée d'une grosse racine, qui est en fait un rhizome qui tourne sur lui-même, qui grossit au fur et à mesure des ans, et donne chaque année une plante un petit peu plus grosse. Alors cette plante dort, on va dire, du début d'automne jusqu'au début de l'été. C'est simplement fin mai, début juin, que cette plante apparaît comme apparaîtrait n'importe quelle plante bulbeuse. A partir de là, elle connaît une croissance absolument rapide, qui donne naissance d'abord à une grande pointe qui présente les mêmes motifs que ce qu'on peut voir actuellement sur la tige, et ensuite le feuillage qui se déplie. Donc cette plante n'est pas intéressante uniquement à partir du moment où elle est totalement développée, mais son propre développement est déjà un spectacle total. La floraison intervient de façon sporadique. Ce n'est pas une floraison annuelle comme sur la plupart des plantes, mais c'est une floraison qui intervient à maturité de la plante. Et la maturité n'a pas de rapport direct avec la taille. Cette plante est particulièrement grosse, exceptionnelle, mais elle n'a toujours pas connu de floraison. La floraison, c'est une espèce de spat comme une proue de bateau levée, rose, celluloïde, un peu comme les anciennes poupées, avec la partie malle qu'on appelle le spadis sur ce type de fleurs, qui a vraiment une forme de phallus. Le parfum, par rapport à ce type de plante, est inexistant. Parce que souvent, les aracées, ce sont des parfums qui sont quelquefois agréables, mais le plus souvent désagréables. On connaît le Dracumculus, qui a vraiment une odeur de viande avariée. Il y a aussi d'autres amorphophallus, on connaît le Titanum, qui fait la plus grande fleur du monde, qui fait 2,50 mètres, qui a une odeur absolument épouvantable. Celle-ci ne sent absolument rien. Concernant la rusticité, résistance au froid, elle est relativement faible sur ce genre de plante originaire du nord de l'Inde, mais on la considère comme étant en zone 7, c'est-à-dire que ça peut résister à moins 8, moins 10, selon le type de sol et son humidité. Maintenant, ce n'est pas de toute façon une condamnation pour cette plante, dans la mesure où, étant donné qu'elle a un cycle de vie relativement court, on peut, au début de l'hiver, la prélever, comme on prélèverait une racine de Dahlia, et la mettre à hiverner dans sa cave ou dans son garage au sec et à l'abri du froid. Les besoins de cette plante sont les suivants. En exposition, il faut l'installer dans une zone où elle ne va pas recevoir le gros soleil de l'après-midi. Elle peut recevoir du soleil le matin, ou même ça peut être carrément mi-ombragé toute la journée. Il y aura simplement une variation de la taille, c'est-à-dire que s'il s'est assez ensoleillé, la plante sera plus basse et trapue, et si c'est un peu plus ombragé, la plante va être un petit peu plus élevée. Le sol, à partir du moment où il n'est pas calcaire, tout type de sol conviendra. Il faudra éviter, uniquement si on souhaite de laisser toute l'année au jardin, éviter des sols trop humides l'hiver, puisque la période de dormance étant longue, si le bulbe sans végétation se retrouve en milieu très humide tout le temps, là ça risque de poser des problèmes quant à sa préservation dans le temps.